Ok les mecs, cette vidéo ne doit surtout pas sortir d'ici, je vous demande de ne pas la partager, je prends énormément de risques. Comme vous le savez, on n'est là que pour dire du bien de PES 2020, ce que je m'apprête à faire est très très risqué pour la suite de ma carrière sur Youtube. Je rigole bien sûr, je fais ce que je veux les gars, la liberté avant tout, ça y est, j'ai enlevé la crête. Bon les gars, effectivement aujourd'hui, on va parler des points noirs sur PES 2020 version E3 parce que oui, forcément, il y avait des points noirs, il y a des choses qui me questionnent. J'ai envie d'attendre que les prochaines versions sortent pour voir si ça a été corrigé, mais je me dois de vous en parler pour que vous soyez au courant, je suis transparent avec vous. Dans les dernières vidéos, de toute façon, vous voyez bien qu'il n'y avait pas que du positif et c'est normal, c'est une version bêta. Donc aujourd'hui, je vais vous donner les plus gros points noirs que j'ai vus. Pour moi, ça doit être corrigé, j'espère que ça sera corrigé. Allez, c'est parti les amis. Bien sûr, je compte sur vous pour partager et liker la vidéo, c'était un petit troll. Alors, le premier point noir, pour moi, c'est pourtant une des choses qu'ils mettent le plus en avant cette année, à savoir la nouvelle caméra, une espèce de caméra dynamique qui va suivre les mouvements du ballon, se rapprocher lorsqu'on approche de la surface de réparation, un petit peu comme ce qui se passe à la télé, sauf que malheureusement, ça ne marche pas si bien qu'il le voudrait. Il y a souvent des problèmes. La caméra ne suit pas toujours le ballon. Quand ça change rapidement de camp, la caméra a tendance à faire des petits allers-retours. Les zooms, des zooms, si on se rapproche, passe en retrait, etc., c'est vite inconfortable. J'ai même eu des petits maux de tête, des espèces de petites nausées. Vous savez que moi, je suis très sensible au motion sickness. Le motion sickness, c'est quoi ? C'est tout simplement un espèce de mal des transports dû aux jeux vidéo. Ça peut être causé, par exemple, par la VR, la 3D, mais ça peut également être causé, par exemple, dans Apex, où là, on a des mouvements de tête quand on joue à la première personne. Eh bien, dans PES, avec la nouvelle caméra, j'avais un petit peu ces sensations-là. Donc, attention, si vous êtes fragile comme moi, vous allez avoir parfois des petits problèmes, surtout sur des longues sessions de jeu. Bon, rien d'important, puisque bien sûr, il est tout à fait possible de changer la caméra. On ne sait pas si ce sera vraiment la caméra par défaut en compétitif. Je peux d'ores et déjà vous dire que les joueurs pros, eux, après avoir vu les premières images de gameplay, ils ne sont pas satisfaits du tout. Ils espèrent que ça ne va pas être la caméra obligatoire en compétition. En tous les cas, sinon, ils vont devoir s'adapter et je sais qu'avec leur talent, ils y arriveront sans problème. Le deuxième point noir, la deuxième chose qu'il va falloir corriger, c'est les contre-favorables. Puisque, je vous le disais dans les dernières vidéos, ils ont grandement amélioré le côté physique, le côté impact des joueurs, le fait qu'ils aillent contrer les ballons. Le problème, c'est que des fois, ça crée des petits contre-favorables, des petites batailles qui finissent par faire sortir le ballon qui est comme aimanté sur un joueur. Ça, on l'avait déjà dans le 2019 sur les ballons repoussés du gardien. Des fois, tu as un attaquant dans la surface au milieu de quatre défenseurs, le ballon va lui revenir dessus. Malheureusement, c'était encore présent dans le 2020. Les contre-favorables ont fait beaucoup rager l'ancien, lui qui vient de FIFA. Il sait ce que c'est, il sait de quoi il parle. Ça l'a très, très, très énervé. Et je comprends. Il va falloir corriger ça, mes amis de Konami, parce que ça peut vite devenir très embêtant. Troisième point, on va parler de l'IA, puisque j'ai fait des matchs contre l'IA. Et force est de constater qu'il y a de très bonnes choses du côté de l'IA, mais aussi des gros problèmes. Je m'explique. J'ai fait plusieurs matchs où j'avais pratiquement 60-65% de possession en superstar. L'IA allait dans mon camp une fois et marquait par des buts parfois improbables, des choses un petit peu bizarres. Ça sentait quand même assez fort, le script. On ne va pas se mentir. Par contre, quand on jouait de façon équilibrée avec l'IA, je trouvais qu'elle avait un jeu plutôt naturel. C'est-à-dire qu'elle n'essayait pas forcément de partir sur les côtés et de centrer un petit peu comme ce qu'on avait sur le 2019. Son jeu était beaucoup plus varié, avec des tentatives de percer dans l'axe, etc. Un jeu long parfois, des relances courtes d'autres fois. Je trouvais que c'était beaucoup mieux de ce côté-là, mais donc, il faudra surveiller ce côté un petit peu scripté, superstar, overcheaté, etc. On verra ça dans les prochaines versions. Quatrième point, en parlant du script. Je ne peux pas vous assurer que ce soit mieux que le 19. Je ne peux pas vous assurer que ce soit pire, puisque avec les matchs que l'on a fait, on ne peut pas dire vraiment à être définitif, puisqu'on jouait hors ligne. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même eu pas mal de buts à la 90+, vous voyez, dans le temps additionnel, on a vu quand même quelques buts comme ça. Alors, voilà, les buts à la 45e, les buts à la 90e, le petit défaut, gros défaut même, des jeux actuels, aussi bien FIFA que PES. Dans les deux démos, on les a eus. Je n'ai pas l'impression que ce soit corrigé. A la rigueur, ça, je veux bien l'accepter, puisque si on est au courant, il faut faire en sorte de ne pas perdre le ballon à ce moment-là. Je sais, vous allez me dire, ce n'est pas normal. Je suis tout à fait d'accord. Vous savez tout à fait ce que je pense du script. Par contre, je ne veux plus de script aussi avancé que sur le 2019. J'ai voulu poser la question là-bas. On m'a dit, ça ne sert à rien, tu n'auras pas de réponse. Voilà ce qu'on m'a dit. Donc, j'attendrai de parler avec, vraiment, Konami France, puisque vous savez mon niveau d'anglais. Voilà, c'est compliqué de poser des questions comme ça avec un traducteur. Après, pour avoir un échange, ce n'est pas évident. Donc, voilà. Je sais, il y en a qui sont déçus. Il y en a qui m'ont même dit que j'aurais dû aller au clash. Ce n'est pas mon caractère. Je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt à aller au clash. On a été invité à l'E3 pour tester le jeu. Quel intérêt d'aller se clasher avec des responsables de Konami, à part pour se faire blacklister et après ne plus pouvoir tester le jeu. Il n'y aura pas d'intérêt pour vous, il n'y aura pas d'intérêt pour moi. Voilà, vous ne pouvez pas accepter. Mais c'est mon choix. Je suis libre, les amis. En tout cas, sachez que je serai très vigilant à ça dans les prochaines versions. Cinquième point noir, c'est tout simplement les menus. Alors, c'est un petit peu mieux. Mais j'attends de voir les prochaines versions parce qu'on nous a promis un menu dynamique, etc. Pour l'instant, ils n'y étaient pas et ils nous l'ont dit. C'est normal, ce n'est pas fini. C'est une bêta. Mais ça va être vraiment à surveiller puisque pour attirer des nouveaux joueurs, il faut vraiment dépoussiérer notre jeu. Je sais que parfois, on ne se rend même plus compte que les menus sont affreux. Moi, je peux vous le dire. Je suis venu de FIFA. Ce n'est pas un secret. L'année dernière, je jouais à... Enfin, il y a deux ans, je jouais à FIFA. L'année dernière, je suis passé sur PES et la première chose qu'on voit, c'est les menus. Ce n'est pas du tout ergonomique. Il y a des combinaisons de touches pour faire des choses simples et ce n'est pas normal. Donc, franchement, ça, ça va être à surveiller. J'attends d'avoir la version un petit peu plus définitive avec tous les menus accessibles. Là, on avait juste accès à de la coop ou à du 1v1 offline. Mais voilà, il va falloir voir ce que donne le nouveau menu. Après, le menu principal, il a l'air quand même sympa. Je pense que ça peut être vraiment bien avec des changements de joueurs, des changements de couleurs, etc. Par contre, au niveau, comme je vous le disais, de l'interface, au niveau des matchs, de la tactique, etc. Là, ça n'a pas changé. Et c'est vrai que c'est quand même décevant. Ils auraient pu faire un grand coup de lifting général. Enfin, le dernier point. On va parler de tout ce qui est son. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, on n'avait pas accès vraiment au son du jeu. On avait juste une petite ambiance avec les supporters. Mais c'était un petit peu buggé. Mais bon, c'est une bêta. Donc, j'attends de voir les musiques. Même si ça, moi, je les coupe forcément. Parce que sinon, on se prend des strikes sur YouTube. Voilà, c'est n'importe quoi. J'attends de voir également l'ambiance dans les stades. J'attends des stades ambiancés différemment. Voilà, suivant les pays, suivant les clubs, etc. Que ce soit beaucoup plus poussé que dans les versions précédentes. Et j'attends, bien sûr, comme beaucoup, les commentateurs. Est-ce que les commentateurs vous changez ? Est-ce que ça va être les mêmes ? Je ne sais pas. J'ai posé la question. On m'a dit que, pour l'instant, on ne me répondrait pas. Bonne chose ? Mauvaise chose ? Je suis partagé. Est-ce que ça veut dire que, oui, cette année, on va changer de commentateur ? Ou est-ce que, finalement, on n'attendrait pas la prochaine génération ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit quand même que la stratégie de Konami avec PES n'est pas au coup par coup. Par exemple, la Ligue des Masters, on est à la deuxième année sur 3. On nous annonce une refonte complète du jeu qui va durer pendant 10 ans. Là, on est à l'année 1. Donc, il peut très bien y avoir quand même les changements de commentateurs cette année. Ça n'engagerait rien. C'est pas pour ça que ça empêcherait quelque chose sur la génération suivante. On a bien vu, là, tout ce qu'ils ont changé dans le gameplay. C'est ce qu'on va retrouver sur la PS5, bien sûr, de façon améliorée. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu puisque, là, je vous ai dit vraiment tous les points un petit peu négatifs. Alors, il y en a très certainement d'autres auxquelles je n'ai pas pensé au moment de tourner cette vidéo. J'attends d'avoir accès à une prochaine version. Je ne sais pas quand, peut-être début juillet, certainement début juillet même. À ce moment-là, on pourra capturer du gameplay. Et là, croyez-moi, on pourra encore plus approfondir ces analyses. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais des bisous, les amis. J'ai laissé les partenaires parce que même s'ils nous ont accompagnés à l'E3, ils ont fait un énorme travail pour nous. Je les remercie encore, les amis. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, les mecs. Retrouvez vos marques jusqu'à moins 70% sur gamingprivé.com